Le livre, il s'appelle Demolition raconte le rap français, et c'est un livre sur l'histoire de Demolition, qui est un média rap qui est né à la toute fin des années 2000. Et le livre, il raconte évidemment aussi l'histoire du rap et son évolution, il y a une introduction sur les débuts du rap, les années 90, et ensuite le cœur du sujet c'est comment on est passé du creux de la vague pour l'industrie du disque, et d'autant plus pour le genre rap, au sommet et au top du top 200 de l'industrie musicale en France, et comment le genre rap est devenu le genre musical avec le plus de succès, et comment Demolition, qui est un des acteurs du rap, qui justement est né pendant ce creux de la vague, notamment grâce à Internet, et comment Demolition a aussi évolué en parallèle, mais aussi en même temps que le rap. Le livre en tant que tel, c'est né de ce que je pensais être une rencontre professionnelle, mais en fait est devenu une rencontre humaine, et ça a mené à l'écriture de ce livre. En fait, c'était dans le cadre de ma thèse, moi je travaille sur l'industrie du rap et sa numérisation justement, et dans ce cadre-là, j'ai voulu faire un entretien avec les fondateurs Demolition, parce que c'est un site internet qui ensuite est devenu une chaîne YouTube, etc. Et dans le cadre de notre entretien pour ma thèse, on s'est entendus, et moi qui connaissais Demolition en tant qu'amateur, qui ai voulu ensuite l'étudier comme objet de ma recherche, on s'est dit que c'était une belle histoire à raconter, qui racontait tant l'histoire du rap, mais aussi une histoire humaine. Et il y a Stick qui a écrit la préface du livre, et ensuite, tout au long du livre, à posteriori, ils ont fait des commentaires, un peu pour prendre la parole sur des choses que moi-même je n'avais pas vécues, que j'ai évidemment essayé de retranscrire le plus fidèlement possible à travers des entretiens, à travers une recherche archivistique assez importante, mais il y a des choses que moi-même je ne pouvais pas raconter, et qu'eux seuls pouvaient raconter, donc en effet ils ont pris la parole tout au long du livre. Sinon, à la fin, ça donne un livre qui est structuré, en chapitres, qui a l'air assez clair, en tout cas je l'espère, mais la réalisation, pour être tout à fait honnête, ça a été assez anarchique, mais comme je pense tout projet artistique, on essaie de se donner une discipline, des rétro-planning, mais en fait ça s'est fait au fil de l'eau, et c'est un peu l'histoire de Demolition, et peut-être probablement même l'histoire du rap, on essaye des trucs, à la fin ça donne quelque chose de concret, d'homogène, mais voilà, la réalisation du livre, elle a duré à peu près deux ans, et elle s'est faite au gré de plusieurs rencontres, en fonction des disponibilités de chacun, et chacun avait son emploi du temps, Stick et Screech, ils sont engagés aujourd'hui dans d'autres projets, donc c'était en fonction de leur disponibilité, en fonction de la disponibilité des artistes qui aussi ont donné de leur temps pour se raconter, et surtout raconter l'histoire de Demolition, c'est aussi raconter l'histoire du rap en France, et cette histoire du rap, elle est longue de, aujourd'hui, plus de trente ans en France, et il s'est passé beaucoup de choses, elle a été dépendante de beaucoup d'acteurs, il y a eu la crise du disque dans les années 2000, il y a eu l'avènement d'Internet, il y a un acteur qui compte depuis le milieu des années 90 qui est Skyrock, qui est la seule radio nationale qui passe du rap, il y a les maisons de disques qui parfois ont investi sur le rap, parfois l'ont désinvesti assez soudainement, et il y a évidemment tous les acteurs du rap qui sont pour la plupart des indépendants, et qui, dans une période de vache maigre qui était la crise du disque, au milieu des années 2000, à la fin des années 2000, ont pris parfois leur micro, parfois leur caméra, parfois leur ordinateur, et ont essayé de faire des choses dans l'ombre, parce que tant les médias généralistes que les radios, que les maisons de disques s'étaient déportés vers d'autres genres musicaux, et donc voilà l'histoire de Demolition, elle raconte l'histoire de la débrouille du rap, elle est symptomatique, elle représente bien l'histoire de la débrouille du rap qui, dans une période complexe, a fait feu de tout bois, en fait, pour, dans un premier temps, survivre, et ensuite, pour vraiment avoir du succès, avec un modèle économique qui lui est propre, qu'elle a su inventer. Demolition, ça marche forcément avec Ninio, ça a été les premières prestations freestyle vidéo de Ninio, et c'est ce qui a acté le début de carrière de Ninio, et qui ensuite, la Moniche, qui a aujourd'hui à faire deux stades de France complets en 2025. Donc ce qui m'a marqué, c'est sur Demolition, sur la chaîne YouTube de Demolition que j'ai découvert à Ninio, et un des, je dirais qu'il y a deux freestyles de Ninio qui sont assez différents l'un de l'autre, il y en a un, c'est un freestyle live à la radio chez Génération, qui est mythique, où vraiment Ninio, il rappe fleuve, il s'arrête pas de rapper, et c'est hyper impressionnant. Et un autre freestyle, qui est un freestyle enregistré, donc c'est quasiment, c'est ce qu'on appelle un street clip, et c'est le freestyle mal luné, qui est aussi un des freestyles les plus connus de Ninio, et qui aujourd'hui, ça fait plus de dix ans, et c'est un freestyle qui est mythique pour tout le monde, et pour moi le premier.